et le youtube on se retrouve pour cette quatrième vod sur the witness ce petit jeu d'énigmes de puzzle en monde plus ou moins ouvert incroyable on en était la dernière fois dans la zone des mangroves ou de la mangrove plutôt avec ce petit bateau les chevaux est juste à côté bien rouillé sa mère et ce petit pont des enfers de zone de la croix branche la dernière fois on était resté bloqués devant ça on avait compris la mécanique en fait faut faire des paires de symboles comme vous le voyez faut séparer les symboles par paire quoi et on était bloqués comme des cons devant ce truc là à la toute fin du pont en plus c'est la dernière putain de dalle mais on est bloqués là juste devant cette zone qui est quand même magnifique on a un joli paysage sur le départ et la fin de l'autre vod est stylé ouais c'est vraiment le jeu est très joli bon comme les autres fois j'ai mis de la musique d'un autre jeu en fond mais que ce jeu n'a pas de musique c'est quand même plus sympa d'avoir un peu de son derrière mais c'est un petit peu le sous la musique vrai qu'elle m'a l'air un peu fort par rapport aux autres jours on verra on continuera à régler au fur et à mesure mais du coup ce puzzle des enfers donc je vous rappelle la mécanique que je ne rappelais à l'instant mais séparer ces putains de merde en groupe de deux ce qui a l'air simple mais qui ne l'est pas de manière assez évidente c'est rien c'est bien c'est rien Attendez, est-ce que je viens de réussir en 2-2, là, ou euh... Ça m'a l'air bon, ça, hein. Il ne fait même pas trois minutes que la VOD est lancée, et même pas une minute qu'on s'est mis sur le puzzle et j'ai réussi, quoi. Aïe, 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 oh, je vous jure. Je ne sais pas combien de temps on a passé sur ce, déjà, rien que sur ce pont, combien de temps on a passé sur ce putain de pont dans l'autre VOD, c'est-à-dire qu'on comprenne la mécanique et qu'après qu'on l'applique, c'est-à-dire qu'on prend la mécanique, ça nous avait pris 20 ans, et rien que sur cette dernière putain de case, combien de temps on a dû passer dans la VOD précédente ? Oh, l'enfer. Ah, ça fait plaisir, en tout cas. Ça m'a réfléchi de passer encore 20 ans devant, là, à essayer de réfléchir, mais bon, on va pas se réjouir trop d'un coup, là, parce qu'il y a encore celui-là à faire avant de pouvoir continuer à vraiment avancer. Bon. Euh... 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 Non, ça s'est baisé, déjà. Euh... Ils sont pas obligés d'être... Ils sont pas obligés d'être adjacents, hein, les trucs à... à relier, hein. C'est-à-dire que si je veux relier et faire un bloc avec juste les deux qui sont à droite, là, ça marche, hein. C'est... On s'en fout de quels blocs sont ensemble. Il faut juste faire des blocs qui sont ensemble, quoi. L'OSC de sable, hein, qui est en fond, si jamais vous vous demandez. C'est-à-dire que ça va, c'est-à-dire que ça va, c'est-à-dire que ça va. Tant qu'elle va être sympa, celle-là, encore. Aïe, 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 aïe. Ça sent les enfers, Devin. Ouais. Ouais, ça sent les enfers, cette merde. Hum... Je crois qu'il y a mon... Mon andouille de chat qui... Qui miaule. Non, c'est moi qui fume. Pas de traces de chat qui miaule. Pas plus mal. Comment on l'a fait, celui d'avant ? Moi où il est dans... Un là-vis. C'est bon. C'est moi. Mais... Il est mûlé ? J'sais pas... Attendez... Oui il miaule ! Tiens... Attendez j'en reviens... Non mais l'autre il veut déjà remanger t'sais... Fais de fripouille ! Et pire que ton père, t'as un gouffre sur pâte ! C'est pire que Pompouné ! T'as un gouffre sur pâte ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! T'as un gouffre sur pâte ! Allez boute ton p'tit cul ! Aïe 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 ! Je vous jure celui-là... Nous il est en mode Pompouné ! Viens me donner à bouffer s'il te plaît ! Il fait même pas 4 heures que j'ai mangé ma pâté mais euh... Va me donner à manger ! Trop dalle ! Je fais de la merde ! Ils nous refoutent un truc de ton du cul dès le début quoi ! Ils sont forts quand même hein ! Ils sont forts ! Aïe 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 ! Pour nous emmerder ça ils sont bons hein ! Il doit y avoir un délire dans le genre hein ! C'est sûr ! Ouais ! Ils sont forts Dejaamné ça ! Le... C'est pas ce que je fais là ! De la merde visiblement Pas tant de la merde que ça du coup, ça m'a l'air bon ça ! Par contre, si la suite c'est que ça, il y a un moment j'ai fatigué ! Il y a un moment, il y a un moment j'ai fatigué ! Ça peut être joli dans le coin, il y a un moment ça va me fatiguer ! C'est timé ! Incroyable ! Ok donc ça, ça me donne accès au radar, enfin au laser pardon ! Ok, donc c'est ici qu'il faudra venir pour accéder au laser mais pour l'instant du coup ça n'a aucun intérêt ! Et du coup soit on prend là, soit on prend directement ici, on va essayer d'y parer ici déjà ! Le rosé il me parle ! Ah ! Ça donne envie ! Euh... du coup faut les séparer les deux, j'sais plus ! Ah merde j'ai oublié ! Oh ! Excusez-moi ! Sa bayou dans le bayou ! Ok donc faut les garder ensemble, faut continuer à faire des paires même si y'en a que deux, ok ! C'est un autre problème ! C'est un autre problème ! En fait, vous voyez ce que l'autre étoile elle est cachée avec l'ombre de l'arbre du coup c'est un peu gênant ! Ok donc là faut... Bah c'est plus ou moins la même merde hein ! Oui non, ok, si faut l'étoile il est plus au même endroit, du coup ça marche plus ! Ok. Comment faire pour les avoir ensemble ? Ou alors faut réussir à les... Le problème c'est qu'on est obligé de passer par là comme ça. Enfin pas forcément dans ce sens là mais on est obligé de prendre le chemin qui est là, à un moment ou à un autre. Sauf que ça va pas ça. On nous aide pas plus que ça. Alors est-ce qu'on aurait un moyen... Pour un grand rêve... Peu planeta ! Sous-titrage ST' 501 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 Euh, non. Du coup, les deux étoiles s'annulent en fait. Ça compte pas comme une couleur violeuse, c'est pas un carré violet en fait. Tu me dis pas la gymnastique d'esprit du bordel. Euh, what ? Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 J'aime bien quand ils font des formes un peu symétriques comme ça là, assez stylé. C'est peut-être mon esprit qui aime la symétrie, du coup me fait de la symétrie, enfin me fait faire de la symétrie mais... Ça il va me dire merde, voilà. Ça passe ça ? En fait il y a trop de règles à la con qui se superposent. C'est très très frustrant pour le... Du coup ça on peut juste faire ça, on s'en fout en fait. Bah oui. Donc on peut arriver derrière ou on peut déjà ouvrir ici. Bah en plus ils ont mis l'arbre juste devant c'est con pour pas qu'on puisse activer le puzzle d'ici. Bande de vicieux. Non mais jamais de la vie tu fais tout le chemin vu que le timer était beaucoup trop court pour faire tout le chemin jusqu'ici, on est bien d'accord ? Ça me parait beaucoup trop long. Mais tant qu'on revienne le machin il sera éteint trois fois. Même en faisant le puzzle d'ici. Bah oui. Ça se voit pas grand chose quand même j'ai l'impression. Oh putain les bâtards. Ça crie con moi. Ah bah le problème c'est les autres blocs de merde là aussi. Des fois c'est vraiment juste le cerveau, faut le laisser faire sa tambouille. C'est bon. Tiens est-ce que ça il nous emmerde du coup ? Ouais il nous emmerde à cause du bloc ok. J'avais un doute. En mode est-ce que du coup vu qu'il est avec l'étoile en paire, est-ce que ça nous full AP ou pas ? Ah ouais pour ces noms, visiblement. Par contre les étoiles nous foutent la paix avec les couleurs il me semble. Donc genre euh. Donc genre ça normalement ça passe non ? Et voilà. Vous voyez c'est vraiment ce... Il joue avec les formes et les couleurs pour qu'en fait on mélange les règles dans notre cerveau et qu'on fasse de la merde. Alors que des fois c'est vraiment très simple en fait. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment du très bon game design de puzzle. C'est très difficile à faire du bon game design de puzzle. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Et donc on est obligé d'utiliser celle-là avec celle-là. C'est pas bien compliqué hein. Le bloc blanc il me pète les... Est-ce qu'on est d'accord que l'étoile avec le bloc blanc il veut pas hein ? On est bien d'accord. Comment réussir à isoler le putain de bloc blanc ? Bah non parce que là il y a le... Bah oui. Comment on isoler ? Là on va encore baiser. Là le bloc blanc il est pas de couilles hein. Je vois pas comment... Parce que là le problème c'est qu'il est avec le bloc noir donc ça marche pas. Là le problème c'est qu'il est aussi avec le reste. Même comme ça ça marche pas. Vraiment je vois pas comment... On peut pas utiliser le bloc blanc pour faire une paire avec une étoile parce qu'il y a quatre étoiles donc... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas un petit déjeuner par exemple de là l'autre à varier. Par exemple le approche de la Nieto l'based favorites est la même belle offended. Prince, à chaque fois j'essaie d'entre Queen et Prince, parce que c'est... Comme je l'ai déjà dit en live, les deux c'est des trucs de royauté quoi, le prince, la reine, du coup à chaque fois j'inverse. Peut-être de faire des formes à la con pour essayer de séparer les étoiles mais en même temps séparer le bloc blanc, mais j'y arrive pas, à chaque fois le bloc blanc il se retrouve avec des étoiles quoi. Réalisé par Neo035 ... ... ... ... ... On va venir sur Photoshop encore une fois. On va passer la soirée sur Photoshop. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une soirée Photoshop. Bon, du coup mon petit crayon avec ma gomme qui ne marche toujours pas, ça on s'en souviendra. Ah mais parce que je n'étais peut-être pas sur un layer, je ne sais plus si j'avais fait un layer sur l'autre. Attendez, parce que si je dessine, je ne peux pas dessiner si je peux, et du coup la gomme elle me met du rose, ok. Mais si je dessine là-dessus, est-ce que la gomme me met du rose ? Bon là, la gomme elle marche. Je pense que c'est parce que j'étais directement sur le dessin tout à l'heure, j'avais oublié de faire un layer. Enfin bref. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est isoler cette saloperie. Est-ce qu'on peut faire des traits droits s'il-te-plaît ? Mais il faut l'isoler de cette merde-là aussi. En mode comme ça. À la limite on peut faire un truc dans le genre-là. Ah non, 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 ça ne marche pas parce que le blanc du coup il est avec l'étoile qui est là. Ça, ça ne marche pas. Du coup là, on ne peut pas séparer les étoiles. Après on peut dire l'autre chemin possible. Si je prends le rose, peut-être passer par là et après revenir par ici. Hop, 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 et après être là. Mais je suis pas sûr que ça nous aide des masses en vrai. Attendez. Du coup ça fait ça, ça, ça. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon la vue de nez. Ok, on va essayer ça. Encore une espèce de serpentin à la con. Je ne sais plus pourquoi ça ressemblait. Incroyable. Ok. Euh. Non. S2. Là vous le voyez pas mais je suis en mode alt tab pour voir les autres écrans et voir ce qu'il y a sur Photoshop. Voilà donc c'est un espèce de délire comme ça je crois. Alors c'est pas la même chose que ce que j'avais fait sur Photoshop mais ça a l'air de marcher aussi. C'est pas exactement le même. C'est une petite variante mais ça revient au même au final. Ok donc la maison cramée on est bien d'accord qu'on n'y met pas les pieds. On est bien d'accord. Ça c'est encore une fois une épreuve basique. Ouh par contre là-bas il y a un rond. Ouais. Je ne sais pas d'où on peut le voir ni où il va mais il y a un rond là-bas. Attendez. Et la larpe qui se met devant. J'avais dit j'étais sûr qu'il allait y avoir une saloperie dans… Par contre d'où est-ce qu'on peut l'avoir ? Correctement. Ça m'a l'air compliqué. Mais il y a bien une saloperie au fond là. Par contre ouais vraiment comment la récupérer ? Où est-ce qu'il faut se mettre pour qu'on puisse y avoir accès ? Ah peut-être depuis l'estrade. Non. Je sais pas hein. Forcément les machins là qui nous font chier. Même de plus bas ça serait pas forcément pratique. Parce que même là du coup on a l'autre arbre de merde qui est devant. C'est pas une hache qui se balade d'un coin qu'on le coupe là. Oh par contre il y en a un autre là-bas. Je viens de le voir aussi celui-là. Il y en a un autre là-bas. Mais c'est pareil hein. T'es mal à merde pour essayer de l'avoir avec les piques qui font chier et tout là. Il y en a un deuxième ici. Je vous l'avais dit que c'était sûr que ça allait être avec des ombres à la con ici. Ça je l'avais dit hein. Non mais il n'y a aucun point de vue où on est bon. Il y a tellement d'arbres de partout et d'autres saloperies. Il n'y a aucun point de vue. Qu'est-ce que tu veux faire quoi que ce soit sérieusement. Il ne faut rien faire à moins qu'il y ait un moyen de se balader au sol. Peut-être depuis le bateau. Depuis le bateau peut-être qu'il... Ouais non même pas parce que c'est... Ouais je sais pas. Bon en tout cas on les a vus déjà. Il y a ça. Bon on sait qu'il y en a deux là. Il n'y a rien. Il nous balde bien que c'en est un aussi hein. Avec l'obélisque qui est juste là. On a pas pu s'accéder d'ici. On se demande à quoi être ici nous sert très honnêtement. Oui on voit bien celui-là mais on peut même pas cliquer dessus. Mais de toute façon il y a l'arbre qui est devant donc... Donc c'est Bézeil. Je vois vraiment pas à quoi ça nous sert d'être ici mais... Mais pourquoi pas. On va essayer de prendre l'autre chemin hein. C'est reparti pour des énigmes des enfers. Parce qu'ils ont de prévu pour nous de l'autre côté mais... Ça va sûrement pas être sympa. Ah là il y a un pont cassé. On est ravi. Ok. Ah et là on a deux possibilités. Une qu'on peut faire. Et l'autre qu'on peut pas parce qu'on sait pas ce que ça veut dire les carrés là. Non. Ouais bon bref. Bref bref bref. Celui-là on peut le faire donc on va pas s'en priver. Voilà. What? On est bien d'accord oui. On est très bien d'accord mais... Mais I don't see how it is supposed to work. Je suis pas magicien quoi. Bah oui oui on est d'accord mais... Mais je vois pas comment je suis censé faire quoi. Euh... Ah mais oui les couleurs s'annulent quand les trucs sont par paire c'est vrai. Les règles. S'il te plait. Souviens-t'en. Donc ça on sait pas. Et puis après on s'en fout. Ok. Bah là on a juste à aller tout droit. Est-ce qu'il me perturbe c'est qu'il y a des sorties sur les côtés aussi. Est-ce que c'est juste pour nous induire en erreur ou est-ce qu'il y a vraiment un moyen de... ... ... ... ... what 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 mais oui ou pourquoi faire ou 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 Bon, faudrait bien voir, mais ça me perturbe c't'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, mais encore. ... 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 Et puis il y a un autre endroit qu'on le verra correctement. On peut pas aller sur le bras ? Dommage. Oh si tu vois des gros ronds partout tu te dis y'a pas un truc qui commence ici ? Alors les espèces d'hexagones je sais pas ce que c'est. Voici vous passer dessus. Mais du coup je sais pas quelle est la règle particulière avec ces merdes là. Ah merde pourquoi on est bloqué ? What ? Hein ? What ? Alors c'est pas moi qui m'arrête hein. C'est... C'est le truc qui bloque. C'est trop jelou. C'est trop jelou. C'est trop jelou. Ouais bon bah... Soit. A plus tard ! Ouh, il y a un chemin dans les nuages là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin dans les nuages là ? Bon, il y a, c'est un peu une tronche de chemin là-bas un peu. C'est louche ça. Là il y a aussi un laser. Avec des petites fleurs de couleurs, c'est sympa. Je l'aime bien. Ooooooh, joli toi ! Hop ! Je crois qu'on l'avait vu à l'époque en passant que ça faisait un gros rond. Il me semblerait bizarre qu'on l'ait pas vu à l'époque. Ça ressemble vachement à un labyrinthe dans l'espèce de gros bâtiment là au milieu. Parce que ce sera, mais ça donne pas envie. Mais là on est au sommet du coup. Ah mais il fait la trace du machin en fait celui-là. Il sert à rien à part à nous faire comprendre que ça ressemble à ce qu'il y a en dessous. Mais c'est seulement là qu'on est censé comprendre qu'il y a des trucs dans l'environnement. C'est que t'es quand même pas très curieux quoi. Parce que là on est sur de la curiosité quoi. Si t'as deux grains de curiosité, tu t'en rends compte. Donc il faut en faire, il faut en faire sept quand même des machins pour activer le bordel il semblerait. On dirait les... ça fait un peu l'arche de borderland leur forme là. Ok ok. Bon bah on va redescendre du coup puisqu'on a rien d'autre à faire ici. Dans le revoir la zone du départ, ça me plaît aussi penser qu'il y avait une porte un peu complexe au début mais qui demandait pas des mécaniques très complexes au final en fait. La porte en elle-même était complexe mais les mécaniques étaient plutôt basiques. Donc on pourrait retourner voir par exemple... Ouh ! J'étais allé voir ça ? Ça me dit rien. Ou alors c'est la porte avec le machin bleu et le machin jaune. Ouais c'est ça. Je la voyais pas aussi haute. Ils ont mis des putains de couleurs quand même hein. Ça c'est... C'est Stilax. Ça c'est un truc que j'aurais plutôt à reprocher au jeu de manière générale. Enfin au jeu pluriel hein. Au jeu vidéo en gros quoi. De manière générale c'est vraiment ce manque de... De couleurs saturées en fait. Je trouve vraiment que ça manque de couleurs saturées. Ils osent pas assez mettre de la saturation dans les couleurs. Souvent on a des couleurs vachement fades. Et c'est en partie dû au photoréalisme hein. Parce que forcément si tu fais du photoréalisme tu mets pas des couleurs... Saturées de ouf quoi. Du coup ça... Ça manque souvent de charme je trouve. Ça manque un peu de quelque chose. Ok bah ça m'a l'air basique ça pour l'instant. Ok. Ok. Là ils sont chelous les blocs. On dirait qu'ils ont été peints à la main dessus. OK. C'est parti. Je me complique la vie pour rien. C'est quoi le problème ? C'est un peu vicieux ça. Qu'est-ce que je fais moi aussi ? C'est parti. 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 ... 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 On pourrait même le faire symétrique Pour que ce soit bien joli Allez hop Comme ça il est tout beau En plus souvent j'ai l'impression que Le mec qui a désigné les puzzles il a un peu le même kink que moi Sur la symétrie Donc il a réfléchi Et les puzzles pour que la plupart aient une solution symétrique On va pas tarder à Couper la VOD Parce que ça fait déjà deux heures et demie Je pense qu'on fait ce puzzle là et on arrêtera la VOD Après ça fait un petit bout quand même Ça change rien ça Hop Voilà 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 Il est sûrement plus esthétique comme solution Osef Osef Dieu sur la mer on est content Oh le puzzle des enfers Ok au dessus on a quoi ? Une espèce de porte Qui a l'air de s'activer par derrière En dessous ici Par celui qui est là en fait Donc faut d'abord faire cela Bon du coup comme je viens de le dire On a fini le puzzle donc On va arrêter la VOD ici On a encore Pas mal avancé et pas mal galéré Décidément La galère ne s'arrête jamais La galère est sans fin Mais on avance là On est parti un peu de la zone De l'acrobranche Parce que ça devenait un peu bordélique Mais on va y revenir Ne vous inquiétez pas Durement plus rapidement Que vous ne le pensez On va d'abord commencer A explorer un peu ce cabanon à fleurs Ou à plantes Ça a l'air très sympa Sur ce Youtube Ciao Ciao